Pourquoi ça n'a pas marché ? Quel est l'obstacle qui m'a barré la route ? Puisque Dieu dit, là où il y a la foi, il y a une réponse. Moi je prie, je jeûne. Il n'y a pas de réponse, ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit, il y a un menteur entre nous deux. C'est toi qui mens, moi je ne mens pas. Ne cherche pas pourquoi ça ne va pas. Rentre en toi-même. Je viens de l'entendre, le mois de décembre est toujours le mois de la compassion dynamique. Nous pouvons aller au secours des uns des autres. Nous pouvons nous reconnaître mutuellement. Et pour cela donc, je reviens toujours à des choses simples de base qui nous permettent d'avancer. C'est pourquoi en octobre, nous avons dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'éternel ? Nous avons posé des questions qu'Esaïe a posées à ses contemporains. Et en novembre, nous avons dit, nous allons répondre, au lieu de poser une question, nous allons donner une réponse. Qui est sortie de la boue de Jésus, il dit, mais si tu as cru, si tu as reconnu, qu'il te soit fait selon ta foi. Les deux sont liés, c'est simple. Tu dis que tu as cru, toi tu dis que tu as cru, tu as reconnu le bras de Dieu. Jésus te dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas difficile ça. Ce que tu as cru là, ce que tu as reconnu là, reçois ça. Pas besoin d'aller gêner, gêner, prier, prier, gêner, gêner, gêner. Non, non, non. Ce que tu as connu, ce que tu as reçu, alors, c'est pour toi. Quand tu n'as pas cru, tu n'as pas reconnu, tu es dans un ministère d'intercessions forcées. Tu comprends ? C'est pourquoi les gens qui veulent se marier, Dieu dit normalement. Vous voyez, Dieu est simple. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais si toi, tu dis que tu as trouvé une femme, tu deviens intercesseur, ce n'est pas le bonheur. Il y a beaucoup d'intercesseuses et d'intercesseurs comme ça. Ils sont forcés. On croit que non, ils aiment l'intercession. Non, c'est le mariage qui l'amène dans le ministère d'intercession. Et ça ne marche pas. Seigneur, tu vois, change-le. Il est inchangeable. On ne peut pas le changer. Débrouille-toi comme ça, quand tu vas rentrer au paradis. Il est juste que tu vas rentrer. Tu dis, ouf, je suis rentré. Ouf, Seigneur, je suis rentré. Elle dit, bienvenue ma fille. Courage, hein. Mais pourquoi, papa ? Elle dit, je t'ai demandé ton mari. Il n'a pas voulu. Parce qu'il a deux-deux. Il a deux-deux. Toi, tu devais 5-5. Prends deux-deux. Tu me vois, non ? Elle m'a pris deux-deux. Ce n'est pas bon ? Hein ? Aujourd'hui, là, elle a 10-10. Laissez-moi vos théories, là. Oh, mon ami, il voulait dire, qui dans ça, là ? Qui dans ça ? Qui dans ça, là ? Qui dans ça, là ? Quand il dit ça, tu mets ta mine, c'est ça ? C'est toi qui as choisi, non ? Qui t'as choisi ? Tu es suivi ? Ok. Aujourd'hui, je vais écouter mes introductions. Cinq minutes, c'est bon ? Et on va aller. Donc, nous sommes dans le mois de novembre. Et dans ce mois-là, qu'il vous soit fait selon votre foi, je vais ajouter un autre élément. La foi, là, ça peut être demander et recevoir. Frapper, on ne vous ouvre. Chercher ou trouver. Ça, c'est le premier niveau. Mais à un moment, tu frappes, on n'ouvre pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu demandes, tu ne reçois pas. Qu'est-ce qui fait qu'entre demander et recevoir, là, il y a quelque chose. Donc, on va ajouter aujourd'hui. Donc, on va dire comment vaincre les obstacles sur le chemin de la foi. Une autre petite, ce matin. Comment vaincre ou bien enlever les obstacles sur le chemin de la foi. Ah oui, papa, j'ai demandé. Je n'ai pas reçu. J'ai frappé. On ne m'a pas ouvert. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Tu as trouvé la foi. Tu n'as pas quitté le chemin de la foi. Tu es toujours sur le bon chemin. Mais maintenant, ce que tu as oublié, c'est que le chemin de la foi, ce n'est pas quelque chose de plat. On marche le mal et puis tout. Non. Il y a un ennemi qui ronde. N'oubliez pas cet élément-là, cette variable-là. En mathématiques, dans les équations, il y a la variable exogène. Le variable, donc, il faut prendre. Il y a des inconnus. Il y a des constances. Mais quel est l'élément qui est introduit sur le chemin de la foi ? Il faut bien comprendre. Alors, si tu veux éviter ça, tu veux foncer la tête baissée, les obstacles vont te créer des problèmes. Ils vont te retarder. C'est pourquoi il faut apprendre. À tes enfants, tu apprends ça. Je ne sais pas pourquoi les gens même quand ton enfant est petit, malgré que tu l'aimes beaucoup là. Mais pourquoi en Europe, beaucoup d'Européennes tombent dans la dépression pour les enfants de 2, 3, 4 ans ? L'enfant court ici. La ma prendra. Avant de s'asseoir, l'enfant est là-bas. L'enfant est là-bas. Et la maman est sûre à la maison. Le mari est parti au travail. Mais elle est épuisée. Mais elle ne laisse pas tomber l'enfant. Mais plus tard, cet enfant-là devient un champion. Il en est de même spirituellement. Vous croyez que le chemin de la foi là, c'est automatique ? Non. Il y a des moments où tu dois toi-même t'arrêter. Tu dois ajouter à la foi et l'autre loi. La loi de l'amour. Dans Galat, il y a des dix que la foi est agissante par l'amour. Il y a des moments où c'est l'élément amour qui te manque pour que la foi soit dynamisée. Mais parfois, ce n'est pas l'amour qui manque. C'est la persévérance. Hébreu 6, dis quoi ? Par la foi et la persévérance, Abraham a hérité ses promesses. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, si tu ne tiens pas compte de tout ça, tu auras une foi inopérante et inopérable. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pourquoi certains sont qui croient seulement demander à se voir. Non. Ça, c'est l'école primaire de la prière. C'est l'école primaire, ça. L'enfant crie « Ah ! » La maman donne le sein. À 15 ans, tu cries « Ah ! » La maman remet son sein à l'intérieur. Parce que tes crocs-là ne vont pas manger le sein de la maman. Dans le naturel, vous acceptez. Mais quand c'est le spirituel, vous voulez que Dieu soit un vieux grand-père, yo-yo là-bas, dès que tu es « Ah ! » mon petit-fils, tiens ça, tiens ça. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est père. Il y a un père. Tu sais ce que c'est. Voilà. Ce sont des choses. Donc, quand on étudie un thème là, il faut étudier tous les aspects du thème. Il ne faut pas présenter un thème. Les gens préparent un thème avec un seul élément sur la prospérité. Si vous donnez 10 millions, Dieu va... Mensonge. Où tu as vu ça ? Où tu as vu que Dieu fait comme ça ? Où tu as vu que Dieu, si tu donnes 10 millions, Dieu va te donner 10 fois. Ça veut dire 10 millions, 100 millions. C'est la loi de s'aimer et récolter. Il suffit de paysans. On a s'aimé, il nous faut trois mois pour récolter. Et si on ne désert pas, on n'aura jamais de récolte. Si on ne chasse pas les oiseaux, on n'aura pas de récolte. Si on ne chasse pas les verres, on n'aura pas de récolte. Donc, même le naturel nous enseigne beaucoup de choses. J'étais enseigné dans le naturel, dans la culture, dans tout cela. Et quand je vois la Bible là, spirituellement, c'est la même chose. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, donc c'est ça. Donc, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Voilà. Si tu comprends ces choses-là, ça va t'aider. ça va t'aider comment vaincre les obstacles sur le chemin de la foi. Et c'est pourquoi, restez assis, on va chanter tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Tout doucement. C'est pour nous introduire. Je dis, vous enlevez le micro, vous asseyez tranquillement. ou l'autre. On reprends ensemble. tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Pour le vieux, pour le vieux, pour le vieux, qui nous vient de ceux, te connaît de l'un droit. Où est-ce que Dieu dit ? Où est-ce que Dieu dit ? Continue, mon frère. Où est-ce que Dieu dit ? Où est-ce que Dieu dit ? Où est-ce que Dieu dit ? La strophe suivante. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, on se donne pas au Seigneur, 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 en face du jour. Que Dieu dit ? Que Dieu dit ? Un cœur qui dit ? Ce que Dieu dit ? Sainte-toi, professeur, Dieu, Dieu, mon nom, Dieu, tu manifestes à celui qui croit la force de son bras, tout le temps, le temps qui s'en dit à son enfant, si tu vois, tu me râle au cœur. Dieu, qu' nervous, tout le temps, Dieu, Dieu, ta vie. Sainte-toi, taste-toi, Dieu, 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 Dieu l'honore et le bénit, car il est impossible de plaire à Dieu sans manifester la foi qu'il nous a donné, parce que la foi est un élément surnaturel, ce n'est pas sentimental, ce n'est pas une invention humaine, elle est donnée parce qu'elle est liée à quelqu'un appelé Jésus-Christ de Nazareth, et quand cette foi est manifestée, la Bible dit rien, rien ne lui est impossible, et tout est possible à celui qui croit. Ne me dis pas autre chose, ne me dis pas que tu as la foi et tu n'es pas exaucé, je te dirais menteur, menteuse. La Bible a été écrite, les gens l'ont expérimenté, avant même que Christ ne vienne sur la terre, et pendant des années encore, on l'a expérimenté. Ça fait 53 ans que je l'expérimente. 53 ans, mon ami, quand ça ne marche pas, je m'arrête. Pourquoi ça n'a pas marché ? Quel est l'obstacle qui m'a barré la route ? Puisque Dieu dit, là où il y a la foi, il y a une réponse. Moi, je prie, je jeûne. Il n'y a pas de réponse, ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit, il y a un menteur entre nous deux. C'est toi qui mens ? Moi, je ne mens pas. Ne cherche pas pourquoi, ça ne va pas. Rentre en toi-même. Si ce n'est pas bon, laisse tomber. Si c'est bon, et tu dois patienter, patiente. La foi, ce n'est pas de l'automatisme. Ce n'est pas parce que tu pars, je l'ai dit, je vous, non. Non, mon frère. C'est pourquoi j'ai appris ça depuis le mois passé, pour aller tout doucement, que toutes les fausses idées que tu as suites, la foi, là, ça part. Si ça ne marchait pas, je ne serais pas là, ici. 1973, 2024, mon ami. Tu comprends ? Tu comprends ? Donc, si tu comprends ça, tu dois saisir ces vérités-là. Si ça ne marche pas, je l'avais abandonné. Je n'ai pas me fatigué pour rien. Pourquoi tu viens me fatiguer ? J'ai fait quelque chose que ça ne marche pas. Je laisse tomber. Je ne sais pas, ça marche. Le fait que de temps en temps, c'est bloqué, ne me décourage pas. Mon ami, beaucoup de choses sont bloquées dans la vie, mais les gens continuent. Donc, c'est pourquoi ne parle pas vite à aller voir des prophètes. Les prophètes, ils ont des problèmes. Lui, il a des problèmes. Il a des problèmes lui-même. Si tu vas quelque part, voilà la bonne question que tu dois, et parfois des passeurs aussi, encourant les gens à être dans le faux. Vous allez arriver au ciel, il va vous fouetter. Il va vous mettre un endroit où il va fouetter tous les passeurs qui ont trompé les gens avant qu'ils rentrent dans le paradis. Tu comprends ? Ce sera le quoi des pasteurs ? Là où on met les gens, là. Prugatoire. Tu vas purifier les pasteurs, là. Tu les fouetter bien, et tu les fais rentrer un à un, maintenant. Tu as trompé trop mes enfants. La question. Quelqu'un qui a un besoin, quand il va voir le pasteur, la question, écoutez-moi, ce n'est pas de dire, pasteur, prie pour moi. Non. Pasteur. Enseigne-moi. J'ai un problème, là. J'ai lu la Bible. J'ai prié. Ça ne marche pas. Enseigne-moi. Comment ? Ici, là. Ce que Dieu a voulu dire, est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas bien compris tout ça. En ce moment, le pasteur ouvre la Bible. Et oublie-t-il, s'il ne connaît pas lui-même, bon, reviens demain, on va faire la réunion. Il s'en va s'asseoir au pied du Seigneur et pose la question. Bon, la soeur est venue pour telle, telle, telle chose. Mais je ne connais pas. Il n'a pas l'humilité de dire qu'il ne connaît pas. Il veut expliquer. Et quand il a fini d'expliquer, il va envoyer la pauvre femme à trois jours de prière et jeûne. Ce n'est pas honnête. Pas du tout honnête. Il n'envoie jamais quelqu'un pour aller jeûner et prier. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un encore des années, de voir jeûner et prier. Quand quelqu'un ne connaît pas la table de multiplication, il vient te voir. Tu vas pas aller jeûner et prier ? Il ne connaît pas. Ensois-toi. Dis-lui, qu'est-ce que la table de multiplication ? Explique-lui ça. Donne-lui un exercice. Deux exercices. Quand il va finir cela, il a compris le mécanisme de la multiplication et il ne va jamais échouer. Il ne va jamais échouer. Mais asseyez-vous et regardez. C'est ce qu'il vous dit là. Essayez-vous et regardez. Le nombre d'échecs dans ta vie de prière, ça ne marche pas. Tu es frustré. Tu en veux à Dieu. Mais tu as peur de lui parler aussi. Ma soeur, enseigne-moi. Ma soeur, j'aime-sime. Qu'est-ce que la foi là ? J'ai cru avoir compris. L'autre jour, j'ai expliqué à quelqu'un qui est au Cameroun, c'est hier ou avant-hier. Il m'a dit, papi, papi. Lui, il m'appelle comme ça. On en a des gens à Garoua, des gens à Yaoundé, Douala. Il m'écrive. Quand je lui ai expliqué, il dit, ah, lui, il comprend maintenant. Voilà le problème. Mais si j'avais dit, non, mon petit, je n'ai prié. Il est condamné. Je ne lui ai pas expliqué. Donc, c'est pourquoi, n'allez pas trouver pasteur quand il vient là. Si tu ne connais pas, sois honnête, il revient demain. Je vais étudier. On va étudier. Et on va s'asseoir. Si deux se mettent d'accord, Dieu va nous exaucer. Si moi, j'ai la connaissance, toi, tu n'en as pas la connaissance, Dieu n'exauce pas. Sauf quand c'est des cas, des cas difficiles, par compassion, elle peut guérir, mais la personne va tomber dans la maladie encore parce qu'elle n'a pas été enseignée comment conserver la maladie. Être guéri de maladie, conserver la guérison, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont guéris quand on prie pour eux dans la salle. Mais cinq jours après, tout revient. Parce qu'on ne leur a pas dit comment conserver la guérison. Le médecin va te dire tes uicers là, devant là, bon, voilà le médicament. Mais, ne mange plus ça, 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 ça. Mais s'il ne dit pas ça, tu vas prendre le médicament. Ça peut s'apaiser, mais mon frère, et tu continues à manger la même source. La maladie va venir. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il faut, c'est ça qu'on appelle l'intelligent pratique. L'intelligent pratique. Donc, c'est ça qu'il faut. Ce n'est pas prier, imposer les mains sur les gens. On a fait tout ça, on a vu, moi, j'ai vu les limites de tout ça. C'est pourquoi je n'aime pas cacher mes limites et tout. Là où j'ai échoué, j'ai dit clairement. Là où ça a marché, j'ai dit clairement. C'est pour aider les uns et les autres. Alors, puisque tout est possible à celui qui croit, l'homme a dit, mais Seigneur, je crois, mais viens au secours. Jésus dit, non, non, non. Mon gars, on va changer. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois, viens au secours là. Ça, c'est sentiment. Cours, ça, enlève. Ça, c'est sentiment. Tout est possible à celui qui croit. Dieu insiste sur ça. Il sait que c'est par là que ça marche. Il dit, si vous avez la foi, Jean-Mathieu 17, si vous avez la foi comme un grain de Sénébé, vous direz, vous direz, vous, pas moi, Dieu, c'est toi qui vas dire à ce sycomore là, à ce montagne là, de partir et il va partir. Et réfléchissez, est-ce que Dieu peut mentir ? C'est quand j'arrive là-bas que ça m'énerve. Comment vous allez traiter Dieu de menteur ? Toi, petite plaisantille là. Ah, mais j'ai fait ça. Toi, tu as fait ça. Ça n'a pas marché. Toi, tu as fait ça. Ça n'a pas marché. Et tu veux me dire à moi, tu es né avant-hier. C'est ça. Toi, tu veux me manipuler ? Tu peux me manipuler comme ça ? Dieu dit tout est possible à celui que tu crois. Si ça ne marche pas, mets en cause ce que tu crois là. Tu crois quoi ? Tu crois quoi ? C'est là-bas où les gens doivent s'asseoir jusqu'à ce qu'ils aient là. Puisqu'on dit que la foi est une ferme assurance. Des choses que tu espères. Les choses que tu espères là, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas l'assurance. Tu ne fais qu'espérer. Mais il faut que l'assurance vienne. Mais l'assurance est liée à quoi ? L'assurance vient lorsque tu connais la volonté de Dieu sur toi, sur Dieu, sur ton sujet. Tant que tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu, il n'y aura jamais d'assurance. Puisqu'il te dit même dans 1 Jean 5.14, il dit nous avons auprès de lui cette assurance. Tu vois dans Hébreu 11, ferme assurance. 1 Jean 5.14, assurance. Regarde partout. Tu vas trouver tout l'assurance ne vient que là où on connaît avec certitude la volonté de Dieu. Tous les doutes s'en vont. Tous les doutes s'en vont. Le problème, c'est que les gens disent bon, il y a telle personne qui a beaucoup d'argent. Ça ne te donnera pas la foi. Le fait que quelqu'un a beaucoup d'argent ne te donne pas la foi. Tu peux espérer aller vers la personne en disant peut-être si je m'en vais vers la personne, j'expose mon problème, la personne aura compassion de moi. tu vas avec l'espérance, pas avec foi. Quand tu es exposé, il dit bon, vraiment, actuellement, là, c'est ton temps, tu retournes avec ton espérance. Mais s'il te dit maintenant, passe demain à 6 heures prendre de l'argent pour aller payer ta dette, en ce moment, la ferme assurance vient parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qui est sorti de la bouche de la personne. La foi ne vient pas parce que le monsieur est riche, la dame est riche. La foi ne vient pas parce qu'il est docteur. La foi vient parce que la personne a parlé, a donné sa volonté. Donc, l'espérance se transforme en ferme assurance. Et quand elle est transformée en ferme assurance, le lendemain, il a dit de venir à 6 heures, ça devient une démonstration. Donc, tu vois, ça devient une démonstration. La démonstration, c'est que tu vas chez lui et tu pars t'asseoir dans son salon ou dans sa cour et tu chantes même. L'assurance est là. Tu n'as pas vu, mais la chose est dans l'invisible. et ta foi va amener les choses de l'invisible pour les amener dans le visible. Voici. Vous pensez à la foi, c'est des sentiments. Oh, le sentiment manque toujours. Le sentiment. Il manque. Ah oui, je crois que j'ai la foi. C'est le sentiment. Sentiment. Regardez, je suis en train de faire des révisions. Des révisions simplement. Si tu n'as pas ça là, tu vas aller comment ? Non, je pose la question. Ceux qui sont de la télévision nous écoutent, les réseaux sociaux. Ils écoutent. Ce n'est pas en criant la foi, hé, 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 il faut un, hé, mon ami, tu es un agité, un agité spirituel. Non, ce que tu fais là, ce n'est pas une affaire de muscles. Et quand la foi est là, elle est une ferme, elle est. Quand elle est là, elle est comme Dieu. Parce que Dieu est. La foi est. La parole est. Comme Dieu. La foi est liée à Dieu. Celle est là. Elle se conjugue comme Dieu. Tu as dit à moi, je suis celui qui suis. Donc, tu vois. Et maintenant, comme je l'ai dit, tout le chemin de la foi, il y a des obstacles. On va faire une étude de cas. Comme vous savez, j'aime les études de cas. C'est une déformation professionnelle. En enseignant le marketing, c'était tout le temps ça. Donc, on voit l'étude de cas. On voit le cas Jairus ce matin. Oui, oui. Tu ne connais pas le cas Jairus. Tu ne connais pas mon ami. Tu as lu son histoire. Là, d'accord. Si tu avais... Regarde, on va aller doucement. Donc, les obstacles sur le chemin de la foi de M. Jairus. Jairus s'appelle celui qui est clair. C'est son nom. Celui qui est clair. C'est un chef du synagogue. Mais avant ça, malgré le fait qu'il soit ce chef-là, on va le dire simplement dans Jean 9 et au verset 21. C'est-à-dire que l'homme né aveugle là, il est parti au réservoir de se louer. Et ses yeux sont ouverts. Donc, les pharisiens l'ont pris pour lui créer des problèmes. Tout ça vient quitte à faire ceci. Mais comment il voit maintenant ? Il demande aux parents de l'enfant ou qui lui a ouvert les yeux. C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le. Interrogez notre fils-là. Même les parents, il a 21 ans, il est majeur. Interrogez-le. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela. Pourquoi les parents disent cela ? Parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Là, c'est le premier élément. Donc, les juifs. Et quels sont les juifs ? Allons dans Jean 12, 42. Est-ce que c'est la population ? Est-ce que c'est le peuple ? Cependant, même parmi les chefs, les chefs des juifs, plusieurs crurent en Jésus. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être quoi ? Exclu de la synagogue. Je vais te montrer, ça c'est le premier en sac. L'opinion des gens, le candidaton, les traditions qui empêchent beaucoup de chrétiens de fonctionner parfaitement. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va te faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, les chefs des juifs ont dit « Quiconque va reconnaître Jésus comme le Messie, il sera exclu. » Or, un juif sans synagogue, c'est la catastrophe. C'est comme s'il était un lépreux. Donc, à cause de ça, les gens se sont soumis, se sont soumis, même s'ils sont convaincus que Jésus est le Messie, tout le monde s'est soumis. Et dans ce groupe de soumis-là, il y avait M. Jairus. Comme il est un des chefs, il a participé à la prise de décision. Il est chef de synagogue. Donc, lui-même, il a participé à ça. Il a dit à ces gens, « Quiconque va croire en Jésus, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. » Donc, vous voyez ? Vous voyez comment on peut utiliser certaines choses pour manipuler tout un peuple ? Pour manipuler tout un peuple ? C'est ça qu'ils ont fait avec Covid, là. Quand Covid est venu, moi, j'ai dit, « C'est faux. » Les docteurs, les professeurs, je leur ai dit, « C'est faux. » Et la preuve, je suis passé par là, je suis sorti, il n'y a rien. Mais ceux qui se sont soumis à certaines choses, ils ont des problèmes partout maintenant, ils ne veulent pas dire. C'est faux. Le Covid n'est pas maladie. Je ne suis pas médecin ni laboratoire, mais ce n'est pas maladie. Vous allez voir la suite. Il dit que le Covid ne peut pas me tuer. Si le Covid me tue, donc, mon Dieu, il n'y a pas de force. Comprenez ? Là, voilà. Il dit, « Très bien, je ne t'ai jamais offert un voyage de noce. On est un voyage de noce. » On a envoyé des noces dans la salle de Covid. On n'est pas sortis, on n'a pas fini les noces, on n'est pas sortis, non. Il y a quoi dans ça, là ? Il y a plus de moins. Non. Laissez-moi tranquille avec vos choses. Moi, j'ai maudit. J'ai maudit tous ceux, ils sont en train de fabriquer, j'ai maudit tous ceux qui sont dans ce système-là. Et si des docteurs tombent dans ça, ils sont sous la malédiction. Toi, tu vas venir prendre des choses. Ah, il y a. Il va manger du Covid dans les gens. En Europe, là, on dit, écoute-moi, en Europe, on faisait quoi ? Quand un homme rentre dans les hôpitaux, il y a 65 ans, on garde les jeunes. Ils ont dit qu'on va creuser, qu'on va creuser en Afrique. Les tombes, comment les tombes ? Force commune. Force commune. Que le Covid, là, va tuer les Africains, on va les enterrer en force commune. Où est-ce qu'on a creusé les forces communes ? Chez eux, là-bas. S'ils continuent, on va continuer à creuser des puits communs, là-bas. J'ai dit. L'autre jour, quand j'ai dit ça, Facebook a coupé notre truc. Il ne faut même pas qu'ils coupent, ils n'ont qu'à déraciner. Non. Pourquoi on va accepter des choses ? Pourquoi vous allez accepter ? Tout ce qu'on dit, ça, là, vous allez dire, bon, je les pique maintenant, quand il y a des choses, je les pique, je les renvoie, personne ne me répond. Vous voyez ? On a découvert, les mêmes les gens. On a dit qu'on va vacciner les gens. Combien de présidents dans le monde se sont fait vacciner ? Dis-moi le nom d'un seul président, dans le monde, là. On va prendre l'eau, on met dans leur ressource, et puis on vient filmer. C'est toi, le farfine. C'est toi, le farfine noir, là. Quand on dit ce noir, tu ne vas pas donner ton épaule, un main. Moi, ça m'énerve contre les noirs, là. Ta peau qui est noire, tout le reste est bien. Quand j'ai lu le rouge et le sang du noir de Stendhal, là, le sud-africain, j'étais au lycée. Tu connais ce roman-là ? Tu as lu. Voilà. Ça m'a délivré. Il y a bon ? Je crois, comme j'étais petit, je crois que le sang du blanc est blanc. Quand j'ai lu rouge et le sang du noir, Stendhal, j'ai été libéré. Tu m'entends ? Tu étais au lycée Zendaka. Non. Je n'ai pas de dogme. Personne ne va m'imposer ces histoires. J'ai un cerveau, j'ai deux yeux, je peux lire. Je lis. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Je lis. Et c'est pourquoi je continue à lire. c'est pourquoi mon élément cognitif est plus fort. Toi, tu es médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Mais mon truc cognitif est mieux que ton cognitif. Quand toi, tu veux appeler ton enfant, tes enfants sont devant toi, toi, tu dis Bondo, Bondo. Bondo. Moi, je ne dis pas Bondo. Je dis leur nom. Bondo, Bondo. Angula, ça veut dire grenier, Bondo. Ton enfant est bon d'où alors ? Il faut qu'il y ait un bon d'où. Aïe, 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 aïe. Pourquoi vous décomplexez là ? Aïe, aïe, aïe. Mais oui. Le jour que vous aussi vous allez faire une révolution spirituelle, ça va aller mieux. Aïe, 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 aïe. Mais oui. Dieu nous a libérés pour envoyer des missionnaires en Europe. Il y a des gens qui continuent à demander des missionnaires qui viennent. Ils vont venir faire quoi ? Les missionnaires d'Europe, quand ils m'envoient les enseignants, ils connaissent quoi ? Ils m'entendent ? Plusieurs sont connectés en France actuellement. Ils suivent notre message avant qu'ils fassent la Seine Seine. La roue tourne, non ? La roue de l'Afrique est arrivée, oui ou non ? La roue de l'Afrique est arrivée, oui ou non ? Qu'est-ce que c'est qui va enrichir le fleuve ? C'est pour que quand l'Amazonie arrive à la mer là, on va croire que c'est l'Amazonie même qui est à la mer. Tellement ça grandit. Qui qu'on va reconnaître Que Jésus est le Messie Est le Messie C'est là chassé La Sénégalité C'est là Comment on dit dans le terme Excommunié Qui veut être Excommunié sur la terre Personne Excommunié On va te montrer partout Tu deviens comme un monstre Tout le monde s'est soumis à cette loi Y compris Monsieur Jairus Maintenant On va aller dans Marc 5 Pour voir comment Monsieur Jairus Va s'en sortir Jésus dans la barque Regraint l'autre rive Où une grande foule s'assembla Près de lui Il était au bord de la mer Alors vint un des chefs De la synagogue Nommé Jairus Jairus C'est lui qui éclaire Il est censé éclairer les gens Mais il vient Mais il vient Et qu'il y a aperçu Se jeta à ses pieds Écoutez-moi Jairus est dans le conseil Des chefs Le conseil qui a décidé Que quiconque reconnaîtra Jésus Comme Messie Sera exclu Regardez l'homme qui est au conseil d'administration Ou au conseil de gestion des synagogues Il est passionné Oui On va défendre notre religion Quiconque reconnaît Que cet homme là Et ceci ou cela Sera exclu Vote Tout le monde lève la main Y compris Jairus Quand ils sont sortis Félicitations Jairus L'homme qui éclaire Ouh Ton discours était bien Ah oui Non Formidable Il n'y a pas de problème Quand deux verbes se suivent On va voir Si c'est le verbe Jairusien Ou quel verbe Qui va dominer Oh oui là Un jour Le mauvais jour Vient dans la maison de Jairus Ah oui Tu n'as pas de défense Satan il va t'attaquer Satan n'a pas d'amis Comme les gens qui ont dit d'abord Que les pays n'ont pas d'amis Tu t'entends non Qu'ils ont quoi Ah Satan aussi adhé Est-ce qu'il a à midi Ok 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 Vous comprenez Je m'arrête Esprit pour que ça Ça rentre Vous croyez qu'ici Nous sommes des débuteurs De mots À la mitraillette Des mauvais tireurs Comme ça On n'est pas des champions Des tirs Non Dans les films Le cow-boy Il rentre dans un bar Il fait PING 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 Tout dans l'arrière Il y a des passagers Comme ça PING 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 Je suis là Puis il met ses deux revolvers Il l'attend Tout le monde dit Non sa fille unique de 12 ans était terrible 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 parce que bon j'ai eu j'ai réussi tout dans une ville où se trouve une autre personne là qu'on appelle une femme à la paire de sang donc et cette femme là elle a elle était malade elle a elle a rencontré plusieurs médecins je transpose ça sur jahiris maintenant si la femme qui dans la même ville que jahiris qui n'est pas riche comme ça a pu rencontrer plusieurs médecins ce qui veut dire jahiris le chef de la synagogue celui qui dirige la religion là sûrement tous les médecins sont allés pour aider sa fille de 12 ans rien comme pour la femme là la femme là ça a duré 12 ans et la fille de jahiris à 12 ans mais elle n'a pas souffert 12 ans et jahiris regarde chaque jour la vie sorti de son enfance le premier obstacle si vous voulez que votre foi marche c'est de vous débarrasser débarrasser ce que les gens peuvent penser de vous et tout ce que les gens peuvent dire les critiques inutiles assurez vous qu'est ce qu'on dit de vous là que vous avez mis ça de côté si vous ne vous assurez pas de ça vous allez vous laisser influencer et ça va être la catastrophe je suis presque sûr disons même sûr à 100% qu'un jour comme la femme est logique elle a dit à son mari tu entends que dans la ville de messieurs jésus là c'est le coup dit que c'est un charpentier toi oui tu es le chef de la synagogue c'est le chef ici du tout et le petit charpentier là il n'est pas religieux mais il y a des miracles autour de lui partout et comme tu connais les femmes quand c'est son enfant en tout cas je veux te dire une chose si ma fille la mère alors que jésus est là là regarde moi bien tu me verras plus je me verras plus c'est fini j'irai même bagage premier obstacle il faut une décision c'est ce qui fait que votre foi ne marche pas il faut une décision entre l'opinion de ceux qui sont opposés au christ et de ceux bon ceux qui sont en minorité avec vous et jésus est descendu de la barque il partait la foule était là je pourrais courter blusquement au grand étonnement tout à coup qu'est ce qu'on voit jairus jairus avance vers la foule il parle pas aux réunions de jésus sûrement les indies jairus il a dû amener des gens c'est pour attraper jésus c'est peut-être pour frapper jésus il ya toutes sortes de suppositions tout le monde est tendu pas tout le monde est juif tout le monde voilà c'est d'accord mais jairus va nous reconnaître les plus pireux ont essayé de baisser la tête chacun si chacun regardait des choses ouais comment les gens vous embarrassent que tu fais tu es devenu chrétien maintenant tu es devenu alléluia non non j'étais parti parce que mon ami m'a invité à bon tu as si c'est là ah bon tu vois chez les laveurs de cerveau là 1 tu vois chez les laveurs de cerveau moi je lave les cerveaux toi tu laves les anus et c'est papa carambré comme ça quand j'ai créé l'anus là il a eu honte combien alors pas jo à l'hypocrite ici là quand tu pars là bas c'est pas ta main qui nettoie ça là c'est pas la même née mais qui a nettoyé ça n'a pas la même mec qui va dans la bouche laissez tranquille moi laissez moi tranquille là ma femme dit que je parle mauvais français maintenant j'ai envie de mes verbes et mes mots il y a quoi quel est ton problème quel est ton problème quand faut m'en parler pour qu'un homme placé comme ça là prend une décision la décision vient de la maison la femme je vois les gens pourquoi ils ont dit quand femme veut Dieu veut là certains m'ont dit qu'à Dieu alors si ce que femme veut Dieu veut ce que femme veut là le mari peut résister conseiller familier à docteur Chou je pose la question à docteur Chou mon gars donc il a choisi le bon moment il a fait comme Nicodème Nicodème dit bon je vais aller voir l'homme là mais c'est la nuit la femme dit même si c'est à 3h du matin il faut aller le voir donc on voit vous croyez que Nicodème du moins c'est Jairus quand il voit comme ça le chef de la Sénégorie il n'est pas suivi pas de gens autant de juifs là il y a plein de gens autour de lui et puis il marche à son fourquette fou fou les gens disent on va faire bagarre aujourd'hui Jairus est fâché Jairus est rentré dans sa ville il va faire bagarre il va faire bagarre tout le monde ferme les yeux et quand ils ouvrent les yeux ils trouvent Jairus au pied de Jésus il faut parler pour vaincre l'opinion qui est autour de vous si vous ne parlez pas si vous dites que vous êtes timide on va vous ridiculiser vous piétider il faut parler il faut réagir il faut dire des paroles qui vont au-delà des pensées des autres il faut que ta propre parole annule ta parole intérieure ta parole intérieure dit quiconque le reconnaîtra donc il s'est placé sous malédiction il faut que les nouvelles paroles là viennent enlever la malédiction pour installer la bénédiction et quelles sont ces paroles là regarde et verset 23 et il lui adressa cette instante prière oh il lui adresse une instante prière donc ça veut dire que ce juif là sait qu'on ne prie que Dieu regarde les choses vont changer la reconnaissance est en train de revenir parce que Jésus n'est pas Dieu selon les juifs il se fait passer pour Dieu il dit que lui il est lié à Dieu c'est pourquoi il veut le lapider permanemment toi tu es Dieu toi qui es un homme tu te fais Dieu maintenant le chef de la synagogue est en train de changer de mentalité il se met à ses genoux ce qu'un juif ne doit jamais faire tu comprends ? quand l'autre s'est mis au pied de l'ange l'ange dit lève-toi vite il n'y a que on se met seulement au pied de Dieu un regardez la reconnaissance la puissance de la reconnaissance si vous n'entrez pas dans ça vous priez un Dieu qui peut vous aider ça ne marchera pas il a changé totalement Jésus n'est pas Dieu il n'est même pas prophète c'est le prince des mouches bel et zébule c'est un sorcier c'est un magicien ça peut marcher maintenant pour que les choses marchent il se tourne radicalement vers Jésus il se met au pied de Jésus ça veut dire il le reconnait comme Dieu aucun juif ne se met au pied de quelqu'un un quelle est ta position quand tu vas prier tu vas prier parce que toi tu as un besoin Seigneur tu vois j'ai des problèmes il faut m'aider c'est ça donc c'est une épicerie tu viens prendre tes réponses c'est ça et si tu veux que ça marche non je veux que vous puissiez je veux que ça rentre parce que ce n'est pas la peine de continuer avec des thèmes des thèmes si l'élément principal le fond ce qui fait fonctionner votre vie ne fonctionne pas c'est la voix regardez c'est pas fini il est pris il expose son problème ma fille est à l'extrémité viens improduis les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive quand vous lisez comme ça vous pourrez c'est des paroles en l'air qu'elle soit sauvée et qu'elle est la vie donc ça veut dire que Jairus sait que celui qui est en train d'endorer prier là il est sauveur il est la vie vous entendez ? il dit sauver et les juifs connaissent bien ce mot là sauver et avoir la vie je suis chef religieux mais la mort est de mon côté toi tu n'es pas chef religieux tu n'es qu'un menuisier comment on va aller dire à un menuisier on va aller prier un menuisier on va se mettre au pied d'un menuisier on va dire à un menuisier qu'il est sauveur et qu'il est la vie et réfléchis Romains 12 2 soyez renouvelés totalement c'est ça qui fait que votre foi va agir quand tu vas devant lui le reconnais-tu comme ça ou bien tu as toute une liste de besoins Dieu est un commerçant tu viens qu'on ne vient pas voir Dieu les mains vides c'est pas où ils ont trouvé cette formule là pendant longtemps 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 j'ai été chrétien je n'ai pas entendu ça c'est les dernières années là ça a commencé dans la dans la nouvelle génération que vous êtes mon papa mon papa voit un homme un homme de Dieu les mains vides donne moi le chapitre et le verset je sais où tu as tiré ça donne moi maintenant moi je t'embaie d'aller donner à mon patron Dieu il faut monter à le donner là-bas il faut monter à le donner comme tu aimes donner si tu peux monter là-bas vas-y beau frère écoutez regarde déjà où tu es tu n'as pas vaincu l'obstacle de l'opinion des gens sur toi comment peux-tu être ça c'est un cas complet que je te donne un cas complet il a un besoin c'est urgent la fille est presque morte et il se dit il n'y a qu'un seul qui peut donner la vie c'est cet homme là que nous avons appelé Jésus le charpentier c'est lui c'est lui seul bon désormais quand tu vas chez toi là asseoir toi et regarde dans les évangiles j'aime lire les évangiles parce que je vois je découvre Jésus de plus en plus dans les évangiles qui il est ce qu'il a ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il va faire chaque jour je découvre une des dimensions de Jésus ça me donne la certitude je ne m'appuie pas sur la prière non non je ne m'appuie pas sur la prière si Jésus n'est pas ce qu'il dit qu'il est là si ce n'est pas ça Jésus n'irait pas à lui il est parti prier quelqu'un qui est sauveur qui a la vie quelqu'un qui est Dieu voilà la force de Jésus il a changé sa mentalité changé sa mentalité tu vois Paul dit il y a trois éléments tu livres ton corps comme un sacrifé vivant Romain 12 1 quand tu as livré ton corps maintenant tu laisses ton intérieur être renouvelé pour te transformer au niveau de ton âme et ensuite quand il y a ça la foi va te permettre d'aller ça c'est le Romain 12 verset 3 la foi ne fonctionnera la foi de Romain 12 3 ne fonctionnera pas très bien si Romain 12 1 et Romain 12 2 là ne marchent pas il y aura un mélange ton âme te prend en otage à Romain 12 2 ce que j'ai dit ce matin c'est pourquoi je vais lentement que tu comprennes ne crois pas que tu as la foi Jacques dit si tu as la foi montre-moi la preuve on ne va pas discuter on ne va pas dire que toi tu es là depuis 1900 toi tu as été avec le papa depuis Koulouba si à Koulouba tu n'as même pas descendu une souris tu es inutile ce n'est pas la durée l'Africain aime ça que nous-mêmes le missionnaire qui est venu là le missionnaire Alexandre on était ici même on était avec lui c'est pas toi et moi on portait ces bagages portait les bagages des missionnaires tu vas aller au ciel il faut changer de mentalité il faut changer de mentalité ce que je vous dis là vous pouvez être ce que vous êtes là et puis avoir une foi ferme ce que je dis c'est pour tout le monde que vous soyez ministre que vous soyez colonel que vous soyez directeur que vous soyez professeur ça n'est non ce que je vous dis là fonctionner avec ça j'ai fonctionné avec ça j'étais directeur de la plus grande entreprise du pays mais j'ai fonctionné comme ça quand j'avais des problèmes des milliards pour trouver c'est par la foi la seule fois que je suis en mode d'aller voir un prophète j'étais à Saria ça venait de commencer sous mes yeux comment Dieu travaille avec cette femme là mais quand je suis venu ici donc que j'avais des problèmes quelqu'un m'a dit non il faut aller la voir moi je consulte Dieu mais le type a insisté on est parti oh c'est moi même avant de quitter Koudkou il lui a dit de faire l'action de grâce qu'elle fait chaque année elle le sait c'est moi qui ai initié c'est pas quelqu'un il lui a dit tu vas faire chaque année donc je suis allé la voir tu vas faire chaque année une action de grâce où tu vas inviter les pasteurs de ta dénomination ils vont venir te bénir elle est là si tu bagues prends le téléphone le téléphone à Saria donc maintenant quand on est parti moi j'avais besoin de milliards je dis bon je suis venu celui qui m'a dit de partir on est parti ensemble je savais que ça ne marcherait pas moi je veux milliards elle ne connait même pas qu'est-ce que ça veut dire 100 millions sa prophétie sa prophétie sera limitée quand je dis de prier la prier m'a donné le pisson 20 je dis ça pue sur le château ça pue tant tant ça c'est la parole prophétique Dieu a dit tu donnes 20 millions je regarde mon ami il vient pour des milliards il me donne 20 millions ok je dis merci beaucoup je suis venu je dis à Dieu comme tu as l'argent là je m'adresse à toi c'est comme ça que j'ai fait quand il y avait la fraude dans le pays j'étais à Kourougou on ne pouvait pas vendre des pagnes les magasins étaient remplis à Ouagad j'ai demandé à la douane ils ne peuvent pas tout le monde ils ne peuvent pas j'ai prié Dieu m'a donné le système qu'on m'a rentré c'est des fraudeurs là jusqu'à 5 ans j'ai envoyé mes agents commerciaux il est là encore à Kourougou habille-toi comme ça voilà tu prends le vélo tu rentres dans leur camion il ne faut pas parler quelque chose fais comme tu es commerçant quand ils boivent Fran Kourougou bois ça s'ils assaient ils mangent là parle comme eux je veux connaître leur réseau quand Dieu m'a tout montré j'ai monté à la douane ils ne voulaient pas m'aider voilà comment moi avec mon agent on a découvert le réseau par où ils passent 5 ans et l'autre Puitenga et ensuite on sort les tissus on met sur les vélos les gens prennent les sentiers ils vont se rencontrer là-bas on remplit les camions on vient à Ouagadour la nuit même dirigé par des agents on débarque au grand marché quand je dis ça à la douane ils ont dit c'est pas possible oui moi je suis aussi agent de renseignement par le Saint-Esprit quand je vous parle là vous ne voulez pas écouter vous voulez que les gens vous flattent j'ai vécu dans un milieu pratique pratique pourquoi je dis ça au public parce que je vais défier quelqu'un si c'est fou il n'a qu'à venir il vient il prend le micro là et puis il dit vous pouvez passer caramérise les mains ils m'entendent ils sont là ils sont assis ils me regardent si c'est faux ils n'ont qu'à venir ils n'ont qu'à prendre leur véhicule venir je leur donne le micro ils n'ont qu'à dire ils sont au courant comme l'autre là qui a Bourgie qui est en train de dire je sais tout il y a un gars qui est en France il a dit que lui il sait tout tu n'as pas lu sur les réseaux tu fais semblant tu n'as pas lu ça celui qui a dénoncé il sait qu'il y a un qui a fait qui a voilà qui se l'envoie pas c'est bon ce sont mes amis tout le monde est mes amis voilà on va arrêter là-bas il y a la vie quoi non vous voyez elle est chaude il faut que vous mélangez la pratique et la théorie sinon ça ne marche pas regardez regardez tous ces croyants sont debout et c'est le chef religieux qui est au pied de Jésus ah les gens sont pour la question donc le petit gars là le jeune homme là si notre chef se met à ses pieds et on dit qu'il est sauveur il dit sauveur est la vie donc on doit réfléchir on doit réfléchir on doit réfléchir mon frère alors la Bible dit au verset 24 Jésus s'en alla avec Jairus quand les gens ont vu ça et les grandes fous le suivaient et le pressaient Jésus j'en ai bon Jésus j'en ai reconnu Jésus alors nous on quitte plus la foule a commencé à le suivre quand vous ne laissez pas votre mentalité l'opinion des gens vous embarrassez tout de suite vous devenez un leader un influenceur les foules aiment les gens qui prennent des résolutions les foules aiment les gens qui font la révolution les foules n'aiment pas des gens qui sont là en train de raconter des histoires ça ne va pas ils traînent non ils veulent des gens résolus donc Jairus a vaincu le premier obstacle puisque quand il a fini Jésus va avec lui Jésus va marcher avec toi si ta mentalité la change si tu n'as pas peur d'exprimer ce que Jésus a dit il n'est pas dit d'exprimer ton opinion exprimer ce que Jésus a dit dire ce que tu veux avec lui lui donner raison sans te justifier il va t'accompagner dans ta situation là il va t'accompagner ce n'est pas la prière hypocrite là aller prier tu ne le reconnais pas il ne va pas t'accompagner quand les disciples sont allés prêcher dans Marc 16 vers 20 il dit il va t'accompagner la parole la volonté de Dieu et voici les signes qui les accompagnaient Dieu accompagne ceux qui le reconnaissent ceux qui l'élèvent ceux qui l'honorent Dieu n'accompagne pas les prières il accompagne ceux qui le reconnaissent mon frère ma soeur il l'a reconnu comme la parole incarnée il l'a reconnu comme la volonté de Dieu venu sur terre il l'a reconnu comme la puissance de Dieu sur la terre voilà tout ce que Jérus a reconnu et quand ils marchaient ensemble Jérus savait que l'homme qui est là donc vraiment il était content tu comprends Jérus était content il louait le Seigneur Jésus a dit puisqu'il a dit la vie donc ça veut dire que la vie c'est la vie deuxième obstacle quand l'ennemi échoue dans un premier obstacle il va provoquer un deuxième obstacle c'est pas c'est pas négatif les obstacles là ne sont pas négatifs mais c'est une leçon en même temps pour affermir ta foi on te dit au verset 25 toujours de Marc 5 or il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins etc verset 27 ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement mais avant de toucher son vêtement il y a plusieurs choses qui vont se passer elle s'est assis chez elle elle aussi va faire quoi sa foi d'avenir de quoi ayant entendu parler de Jésus c'est ça c'est ça